Vous êtes sur TV5MONDE, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette édition spéciale consacrée à l'attentat contre Charlie Hebdo, avec d'abord la traque difficile des deux suspects qui se poursuivent. Les deux frères, Shérif et Saïd Kouachi, sont recherchés par toutes les polices de France. Ils ont été repérés dans l'Aisne, dans le nord du pays, puis dans l'Oise, après avoir braqué une station essence. Ils sont porteurs d'armes de guerre. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, s'exprime en ce moment. Il évoque neuf personnes en garde à vue dans cette affaire. Drapos en berne, métro, école, université ou encore administration à l'arrêt à midi. Précisément, la France s'est figée. Des moments intenses de recueillement très émouvement ont eu lieu un peu partout dans le pays, en hommage aux 12 morts de la tuerie de Charlie Hebdo et aux 11 blessés, dont 4 graves, on le rappelle. Une onde de choc et une vague d'indignation qui traversent tous les continents. Et puis le président François Hollande s'est entretenu ce matin avec son prédécesseur Nicolas Sarkozy, avant de rencontrer demain la numéro 1 du Front National, Marine Le Pen, ou encore le centriste François Bayrou et Jean-Luc Mélenchon pour le Front de Gauche. Toute la classe politique appelle à ne pas tomber dans l'amalgame, alors que plusieurs attaques ont visé des mosquées et des citoyens musulmans. Le ministre de l'Intérieur français, Bernard Cazeneuve, vient d'ailleurs de condamner ses actes contre les musulmans. Merci d'être avec nous dans 64 minutes, Le Monde en français. Nous sommes ensemble depuis un peu plus d'une heure. Voici l'essentiel de cette édition spéciale préparée ce soir par Vincent Plevin et Olivier Moisan. La France s'est figée. Des moments de recueillement intense et très émouvement ont eu lieu à travers tout le pays, en hommage aux victimes de la tuerie de Charlie Hebdo. Tout le personnel de TV5 Monde, vous le voyez, a aussi tenu à marquer sa solidarité. Depuis hier, des rassemblements spontanés partout en France se sont constitués, démontrant une nouvelle fois que notre pays, notre grande France, sait se réunir pour défendre son idéal. Ce jour est arrivé, c'est une page atroce qui s'est tournée, mais je crois que personne ne se trompe, ce n'est pas une attaque uniquement sur les dessinateurs de presse, et on le voit bien à travers les mobilisations et les réactions dans le monde entier. C'est une attaque dans nos têtes. Il y a des gens qui nous veulent la guerre un peu partout, et moi je pense maintenant à mes amis dessinateurs au Maroc, en Tunisie, en Égypte, en Iran, qui croise beaucoup plus souvent que moi, des gens dangereux comme ceux qui ont tué hier à Charlie Hebdo. C'est dans cette station-service en pleine campagne qu'ont réapparus les deux suspects de l'attaque du magazine Charlie Hebdo à Paris. Jeudi matin, un peu moins de 24 heures après leur opération, ils étaient donc à 80 kilomètres au nord-est de la capitale, près de la ville de Villers-Cotterêts. En matière de catastrophes, il faut toujours mieux privilégier la stupidité que le complot. Le complot nécessite beaucoup d'intelligence et d'organisation. La stupidité est à portée de tous, et on peut être un très bon technicien de l'armement et être parfaitement incapable de coordonner ou de mettre en place une stratégie. Beaucoup de dessinateurs continuent à dessiner dans une tradition plus picturale, on va dire. Donc ce style, Ara Kiri puis Charlie Hebdo, c'est vraiment très français ça. C'est une épreuve, c'est une douleur, c'est un carnage, c'est une barbarie, mais on va vite rebondir. C'est-à-dire que pas seulement les dessinateurs, parce que je ne suis pas inquiet, les dessinateurs, ils ont des feutres, ils vont continuer à dénoncer toutes les atteintes aux droits de l'homme. C'était 64 minutes, Le Monde en français. Merci à vous d'avoir suivi cette grande édition d'information. Demain, vous retrouverez Xavier Lambret, je vous dis à lundi sur TV5 Monde. Avec grand plaisir, on va se quitter avec cette image de la Place de la République à Paris, où comme hier soir, un rassemblement spontané se tient en ce moment. Images que l'on découvre avec vous, c'est du direct. Place de la République à Paris. Hier, 100 000 personnes ont manifesté à travers la France. Rassemblement un peu partout dans le monde également. Voilà donc des Français qui se mobilisent au lendemain de la tragédie survenue à Charlie Hebdo. Merci de votre fidélité. À très vite sur TV5 Monde. Sous-titrage Société Radio-Canada